Bienvenue, nous sommes cette semaine pour la grande émission à l'intérieur de la mairie de Nice. Nous sommes dans la salle du conseil municipal puisque juste après le journal, ce sera la spéciale élection municipale à Nice avec les candidats à la mairie qui seront aux côtés de Nicolas Gallup pour développer leur programme. Tout ça à suivre dans la grande émission avec comme chef aujourd'hui au fourneau David Faure. A tout de suite. La grande émission s'installe donc à Nice tout au long de cette semaine. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Azure TV avec un chef fil rouge pour la grande émission, même si c'est la version courte puisque juste après les infos, vous retrouverez la spéciale élection municipale depuis le conseil municipal de Nice. C'est pour ça que nous sommes installés dans la mairie de la ville tout au long de cette semaine avec un niçois, David Faure. Comment ça va, David ? Très très bien, Eric. Ce sera notre chef fil rouge qui était partout. Moi, je l'ai vu à la télé, dans les journaux, à la radio. Cette étoile qui est de temps en temps dans sa cuisine. Alors, dans l'actualité récente, évidemment, c'est cette étoile qu'on a confisquée. À cause de quoi ? C'est les insectes qui ont coincé ? On ne va pas se retrancher uniquement derrière ça. Ce serait peut-être hypocrite de notre part. Effectivement, je pense que les insectes, la cuisine autour des insectes, ce menu qu'on a créé, en plus des autres menus, a apporté sa contribution puisqu'on est sur quelque chose qui perturbe un petit peu l'approche culinaire. Pour très longtemps. Je pense que c'est quand même la nourriture de demain. On l'a vu au Carnaval de Nice récemment. Je pense qu'effectivement, cette année, le Carnaval de Nice a prouvé que les protéines de demain étaient déjà présentes. Donc ça, c'est un bon point. Et puis après, on ne va pas se mentir. On a eu sur 2013 quelques services un petit peu difficiles parce que manque de personnel, problème de recrutement. Après, si on est puni pour ça, tant pis, ça ne changera pas notre activité. Pour autant, notre fil conducteur, notre ligne de conduite et les engagements qui ont été pris resteront les mêmes. Exactement. Et nous, on prend l'engagement de se régaler avec vous pendant toute la semaine. Qu'est ce que vous allez nous préparer là aujourd'hui, David? Eh bien, la fête du citron vient de se passer il y a quelques temps. On s'est dit qu'on va s'amuser sur la tarte au citron. On va aller l'exploser légèrement, mais tout en la respectant, on va juste restructurer un petit peu les matières. Mais visuellement, ce ne sera pas une tarte au citron, mais c'est promis en goût. Vous allez la retrouver. Bon, alors nous, on vous dira le goût puisque vous ne pourrez pas goûter forcément. Mais cette tarte au citron revisitée par David Faure, ce sera dans 20 minutes. Elle est prête? Oui, oui, sans problème. C'est l'imagie de la télé. Ok, alors on y va. Merci beaucoup, David. Voilà, nous, on a joué la sécurité en cuisine. En tout cas, avec David Faure, on ne sera pas déçu tout au long de la semaine. David Faure qui a un passé de pâtissier derrière lui. C'est pour ça qu'on a un dessert là aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est temps de pâtisserie, pour ne pas le citer, en Étoile et Michelin sur Paris. Et puis, ce qui m'a permis d'avoir un autre regard sur les desserts, puisque pâtissier de restaurant, c'est un peu différent que la pâtisserie de boutique. Puisqu'on travaille au dernier moment, on peut se permettre de mettre des textures qui ne tiendraient pas dans les vitrines. Et là, l'idée, ça a été de revisiter la tarte au citron. Oui, bien revisité. Elle est revisitée dans les volumes. Mais qu'est ce qu'une tarte au citron? On en connaît deux principalement, pâte sucrée, crème citron, meringue italienne, donc une meringue très, très moelleuse. Et puis, il y a aussi la tarte au citron avec juste la pâte et la crème et sans meringue, avec des zestes de citron confit. Donc, qu'est ce qu'on a fait? Nous, on a pris la pâte, on l'a réduite en poudre. La crème citron traditionnelle, donc c'est oeuf, sucre, jus de citron et beurre poche au bas-marie, donc tout à fait réalisable à la maison. On l'a faite au siphon à chantilly pour faire une écume de citron très, très légère. Et la meringue, au lieu de la faire moelleuse, on l'a faite croustillante. On regarde ça parce que franchement, c'est du très beau travail. On a rajouté, on a amplifié l'acidité, on a fait en fond d'assiette une petite pâte de yuzu qui est un agrume japonais et petite gelée de citron vert, zeste de citron confit et râpée de citron frais. Donc, on a vraiment ramené le goût du citron et l'acide dans le dessert. Merci David. On sait déjà ce qu'on fait demain ? Oui, demain, on va à la pêche. On va pas à la pêche. Demain, on va faire un tartare de filet de bœuf origine France avec du caviar. Et puis, j'en dis pas plus parce que j'en sais pas plus. Voilà. Alors, on vous donne rendez vous demain avec la surprise du chef. David Fort sera là. Bienvenue à la grande émission de retour à Nice. Nous sommes dans la salle du conseil municipal de la mairie de Nice à l'occasion des spéciales élections municipales que Azure TV vous propose. On était à Fréjus il y a deux semaines, à Cannes la semaine dernière et on termine nos spéciales à Nice cette semaine. Dans une demi-heure maintenant, l'émission spéciale avec Nicolas Gallup et les différents candidats à la mairie de Nice. Mais juste avant, la grande émission, version courte, mais avec son chef, fil rouge, David Fort. Bonsoir, David. Bonsoir, Eric. Alors, David, on va évoquer rapidement votre carte avant de connaître le menu d'aujourd'hui. Qu'est ce qu'on trouve en ce moment à l'Aphrodite ? Bien déjà, on retrouve toujours tous nos styles de cuisine, c'est à dire cuisine spécialité niçoise, traditionnelle, cuisine contemporaine, cuisine dite moléculaire, alternative food, ce qui a valu beaucoup de vagues et de bruit ces derniers temps. Donc, on continue toujours tout ça. On a pour tous les goûts, on peut trouver une petite, enfin une petite, une côte de bœuf d'un kilo deux juste grillé avec une pomme purée montée au beurre. Donc, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Et puis, toujours des plats qui ont fait un petit peu aussi la réputation d'Aphrodite, comme des maquis de foie gras aux sardines fumées, des choses un petit peu plus violentes en bouche, je dirais, qui correspondent aussi à la réputation d'Aphrodite. Voilà, c'est un panel de différentes cuisines. Alors, est-ce que ça va être violent en bouche aujourd'hui ? Parce que vous avez parlé de bœuf. Là, on en a un. Oui, ça va être un petit peu violent. Donc, cette semaine, on a remis une recette. On a essayé de faire des recettes qui soient quasiment toutes réalisables à la maison. Oui, facilement. Il y a peut-être un produit qui peut être supprimé. Comme là, par exemple, on va travailler sur un tartare de filet de bœuf français avec des au niveau des parfums qu'on va inclure dedans. Ça va être Provence, Salo, Japonais. Provence, Salo, Japonais. C'est un nouveau mélange que je viens de créer. Et on emmènera un petit côté iodé. Donc, ça, c'est l'élément facultatif, on va dire. Petit caviar dessus et crème de jaune d'œuf. Caviar. Du vrai caviar ? Du vrai, vrai caviar. Oui, on revient. On est venu avec nos esturgeons. On est resté ici avec. Notre parking préféré, nous, à la fin de l'émission. Je pense que cette semaine, ça va être ici. C'est avec David Faure, notre fil rouge. Il a une tête de parking. C'est formidable. Il a une tête de parking. C'est des compliments comme ça. Tu démarres bien la journée. On va lui mettre un P ici énorme. Non, ça peut être non, non. On va éviter le P. Un gros P sur un fond bleu, ça fait parking. Je suis désolé. Sur le fond bleu, alors. David, on va regarder ce qu'il y a là. C'est une œuvre d'art, comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est ? Rappelez-nous. Il y a à la fois la mer et la terre. Petit tartare de bœuf. En assaisonnement, on a mis des noisettes du Piémont grillé et concassé. J'ai mis soja, wasabi, un petit peu de basilic, balsamique, huile d'olive citrineau, fleur de sel, parfumé au piment d'Espelette. Donc, on est quand même dans des parfums. Il y a du monde, ça envoie derrière. Autrement dit ça du goût. On a envoyé la cavalerie. Donc, à la place d'avoir le jaune d'œuf, on l'a cuit à basse température, à moins 65 degrés. Ça lui donne une texture de pommade très très crémeuse. Et puis, on s'est dit, c'est la fête aujourd'hui. Alors, on a mis un petit peu de caviar Sturia Vintage pour amener un côté iodé sur tout ça, de la longueur en bouche. Et puis, un petit peu de plaisir. Voilà. Nathalie, un petit peu de caviar. Allez-y. Julien et Coralie. Nous, on va se retrouver demain à 18h30. On va prendre beaucoup de plaisir, je pense, à goûter cet œuf. Cuit, donc, à basse température, à 60... 65 degrés pour amener un an. Non, pas moins 65. C'est cuit à l'azote. C'est pas très basse, ça sera demain. D'accord. C'est cuit à l'azote, on peut le dire. Non, non, non. C'est pas ça ? Non, non, à 65 degrés. Ah oui, d'accord. Basse température, chaude. Il est passé dans l'azote avant de venir. C'est quoi ? Il a fait de la cryothérapie. Oui, oui, c'est ça. Ah, comme justement, j'ai été fatigué par la cryothérapie, on va se retrouver demain, 18h30, en pleine forme, ici, depuis la mairie de Nice, puisque nous y serons avec Coralie, Julien. Et nous allons évoquer notamment le salon de l'immobilier qui se tiendra à Nice à la fin de la semaine avec Paul Obadia. Et puis, nous serons en compagnie d'Anne Stills. Elle est conservateur ici de deux musées. Et on évoquera avec elle, mars au musée, cette opération qui, comme son nom l'indique, démarre le premier et se termine à la fin du mois. A tout de suite. Et avec Nicolas Gallup pour la spéciale élection municipale. à Nice. Merci Eric, c'était un plaisir de vous accueillir. Vous êtes sûr que vous n'avez pas un petit peu d'alcool en votre rue ? Merci, à demain. Bienvenue, si vous nous rejoignez sur Azur TV, c'est la grande émission. Nous nous sommes installés toute cette semaine dans la salle du conseil municipal de la ville de Nice, puisque tout à l'heure, juste après le journal, ce sera la spéciale élection municipale à Nice, présentée par Nicolas Gallup, avec les différents candidats à la mairie de Nice. Mais juste avant, la grande émission en version courte, avec son chef fil rouge, que j'attends d'une seconde à l'autre, David Faure, qui, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il fait ? C'est mercredi, c'est le jour des enfants, je suis en vacances, moi. D'accord. Ah non, je ne travaille pas le mercredi, moi. Très bien. Ce n'est pas possible. Mercredi, jour des enfants, lunettes, chapeau de paille, tout va bien, David ? Pour la cuisine, ça va être très rapide. Oui. Je n'ai rien à vous montrer, il y a tout à voir. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne va rien préparer, et vous allez déguster quand même à la fin. D'accord. Je vais retourner dans mon transat. Oui, mais qu'est-ce que c'est exactement ? On va faire un petit, bon maintenant c'est connu, mais c'était pour le petit clin d'œil pour les enfants, le côté gourmand, sorbet à l'azote liquide. Ah oui, ça c'est... Voilà, on est sur un mélange, voilà. Tout à fait, banane, ananas, mangue, fruit de la passion. Oui. Voilà, c'est l'été, on est en vacances. Et bien voilà, donc on va le laisser partir en vacances, et puis après on va déguster. Je vais m'en reposer un petit peu, on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure avec le dessert en ce jour de mercredi, même si les enfants étaient en vacances la semaine dernière, ils ont repris l'école, donc aujourd'hui on reprend les bonnes habitudes, on se repose le mercredi. On les cas pas sur toutes les bonnes habitudes. David Fort, du restaurant Aphrodite à Nice, qui est notre chef fil rouge. Donc impossible d'aller travailler. Donc vous voyez que c'est vraiment une maladie qui est très peu connue, enfin très peu reconnue, entre guillemets, et qui pourtant a énormément d'impact et touche beaucoup la population française. De retour dans la cuisine, avec un chef toujours aussi présent comme depuis le début. David, s'il te plaît. Oui, on a besoin d'un petit coup de main. Voilà, David Fort qui a énormément travaillé dans sa cuisine, puisqu'on l'a vu au début, et puis on l'a plus vu. On l'avait dit, on n'a rien à montrer, on a tout à faire voir. Alors, on va tout faire voir. C'est donc un sorbet très particulier qui va être fabriqué minute, c'est ça ? Voilà, à peu près une minute, une minute trente si je sais pas, c'est bien réveillé. Donc parfum, ananas, mangue, fruits de la passion, un petit peu de banane, et donc azote liquide, moins 196 degrés. Voilà, azote liquide, moins 196 degrés, c'est ici. Et vous allez voir, on va fabriquer instantanément le sorbet. Pendant ce temps-là, je vous donne le programme de demain. On recevra notamment la présidente de France Alzheimer, qui sera avec nous. Et puis on aura un reportage sur le centre Claude Pompidou, justement pour aider les familles des personnes atteintes d'Alzheimer. On va revenir là-dessus dès demain. Alors là, ça fume. C'est le professeur Géotrouve-Tout qui est avec nous. Il s'appelle Se faire en fumée. Alors qu'est-ce que c'est que vous êtes en train de faire ? Donc là, vous mélangez l'azote liquide. On ne mélange pas l'azote liquide. À aucun moment, il n'y a consommation d'azote liquide. On fait traverser l'azote liquide très rapidement à travers la pulpe de fruits, afin d'avoir une surgélation très, très rapide et intense. Mais on met quand même en contact l'azote liquide avec la glace. Du moment, on a plus ce qu'on appelle, on pourrait appeler de la vapeur ou de la fumée, qui en fait n'est que le choc thermique. Ça veut dire qu'il n'y a plus du tout d'azote dans la composition. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'azote sous sa forme gazeuse compose un petit peu plus 70% de l'air qu'on respire au quotidien. Donc tout à fait naturel. Il n'y a aucun danger. À partir du moment où on ne consomme pas sous sa forme liquide, bien évidemment, parce que moins 196 degrés, ça peut faire mal. Il y a les dents, elles ne vont pas être contentes. Bizarrement, ça peut brûler un petit peu. Merci beaucoup. On va vous montrer le résultat rapidement, si la fumée veut bien nous le permettre. Et on a ici un sorbet qui va avoir une texture vraiment très crémeuse, très agréable. On va déguster, on va vous souhaiter une bonne soirée. On se retrouve demain à partir de 18h30. Et dans un instant, juste après le journal, la spéciale élection municipale présentée par Nicolas Gallup. Bonne soirée à demain. De retour dans la salle du conseil municipal de Nice. Dans quelques instants, ce sera la spéciale élection municipale avec Nicolas Gallup et les différents candidats à la mairie de Nice. Mais pour l'instant, c'est la grande émission, version un peu écourtée, mais avec son chef fil rouge tout de même. Bonsoir, David. Bonsoir, Rick. David Fort du restaurant Aphrodite à Nice, qui a défrayé la chronique avec ses insectes, etc. Pas d'insectes aujourd'hui au menu, mais une Noël qui est là. On n'a pas encore défrayé la chronique. Ça va arriver. Ça, c'était les balbutiements. Ah, d'accord. Les prémices. Bon, donc ça promet. Noël, votre épouse est avec vous. Pourquoi Noël dans la cuisine aujourd'hui ? Alors, parce qu'on va faire une recette de l'amour, une recette à quatre mains. On va vous faire un jambon virtuel, en fait, une tomate mozzarella. Mais tomate mozzarella qui ressemble à tout, sauf à une tomate mozzarella. En fait, ce n'est pas vrai. La vie où je dormais pendant l'émission hier, c'est fini. Maintenant, je viens, je te surveille et je te réveille. Et je vais te dynamiser un peu, parce qu'on l'a senti un peu en dessous hier. Oui, c'est ça. Il avait l'air un peu fatigué. Donc, Noël vient à la rescousse aujourd'hui pour cette recette de l'amour. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Donc, tomate, mozza, bratin, pistou. Voilà, et on a besoin de faire un petit appareil. Donc, coulis de tomate, du lait collé avec de l'agar et de la gélatine. Et puis, on va faire des fausses tranches de jambon avec. Très bien. Lagarde, c'est un gélifiant, lagarde. Voilà, tout à fait. Mais c'est pour avoir une prise rapide. Comme l'émission est très courte, il faut qu'on ait des recettes très, très rapides. Alors, on vous laisse travailler à quatre mains tous les deux la recette de l'amour. On viendra la tester dans la cuisine du même nom. Tout à l'heure avec David Faure et Noël, son épouse. De retour sur le plateau de la grande émission, dans la petite cuisine. On se tient chaud. J'ai l'impression de... C'est ce qu'on appelle une kitchenette. C'est une kitchenette. La déchance, c'est pas sur le balcon. Voilà, ça vous change d'Aphrodite, votre restaurant où il y a un peu plus de place quand même dans les cuisines, me semble-t-il. Oui, mais quand on a un petit peu plus de monde, ça revient un peu au même. Puis, on est tout terrain, nous. Moi, ça me permet de faire un peu d'acrobatie. Deux mi-cups posés sur le bureau, comme tu as l'autre. Oui, d'accord. On va tout de suite nous dire ce que c'est, s'il vous plaît. Parce que là, pour l'instant, on ne voit pas la tomate mozza. Non, c'est une tranche de sandaniel. Non, c'est de la presa ibérique. Enfin, je ne sais plus, en fait. Mais si, non, si, c'est de la tomate mozza. C'est chouette. C'est vraiment très, très chouette. Alors, rappelez-nous comment vous avez fait ça. On a fait une tranche virtuelle. Donc, le rouge, c'est du jus de tomate. Le blanc, c'est du lait. On a travaillé sur deux géliflances, qu'on a besoin des deux textures. Donc, agar et feuilles de gélatine. Pas trop non plus que ça reste souple en bouche. Et dissimulé en dessous, vous avez la burrata, le pistou, le balsamique, la fleur de sel, le petit coup de moulin à poivre et à vos cuillères. Eh bien, voilà, on va tous déguster tranquillement. On va vous souhaiter un bon appétit si vous nous regardez et que vous passez à table. On se retrouve avec le chef fil rouge, Julien Logier, Coralie Bouisset et toute l'équipe de la grande émission dès demain. Merci à vous, Françoise Guigonis. Merci, Jean-Claude Proix, de nous avoir rejoints. Et à demain, 18h30, ici, depuis la salle du Conseil municipal de Nice. Dans un instant, c'est justement la spéciale élection municipale sur Azure TV avec Nicolas Gallup. Bonne soirée, à demain. La grande émission à Nice, toute cette semaine, dans la salle du Conseil municipal, puisque dans quelques instants sur Azure TV, juste après le journal, ce sera l'élection municipale ou en tout cas la spéciale élection municipale avec les différents candidats à la mairie de Nice qui viendront s'exprimer en compagnie de Nicolas Gallup. Mais pour l'instant, c'est la grande émission qui démarre avec notre chef fil rouge. C'est écrit en rouge aussi. C'est un soca addict, notre ami, parce qu'il est Nice-Arte jusqu'au bout des doigts. C'est David Fort. Bonsoir, David. Bonsoir, Eric. Ça va ? Toujours très, très bien. Vous vous présentez, vous, pour les élections ? Non, je présente la grande émission. Moi, ça me suffit largement déjà. En ce qui concerne le menu du jour, ce sera Coquille Saint-Jacques. Voilà, pendant pleine saison de la Coquille, donc ce serait dommage de ne pas en profiter. Et toujours pour partir sur une recette facilement réalisable à la maison, hormis les condiments qu'on va ajouter nous, mais on peut différer sur les produits. Donc, petit carpaccio de Coquille Saint-Jacques, on va bien relever avec l'assaisonnement, quelque chose de très frais, goûteux, de saison. Est-ce qu'il va faire un petit peu acidulé et frais, c'est ça ? Ça, ça va être citron-poivre. Et puis, un autre produit un petit peu particulier qu'on a ici. Alors, c'est des têtes d'ail qui sont très, très légères. On pourrait croire qu'elles sont très fatiguées aussi. Ouh là, oui, vraiment, complètement en poudre à l'intérieur, non ? En fait, non, c'est de l'ail noir de Corée, qui a la particularité pour de l'ail de coûter environ dans les 200 euros le kilo. Ah, quand même ? Quand même, oui. C'est plus de l'ail, c'est du caviar. C'est de l'ail qui est confit, mais qui est maturé sous la mer, en fait, à une température constante pendant plusieurs mois. Et quand on va ouvrir la gousse, on va avoir un ail qui est très, très noir, confit. On n'a pas du tout le goût de l'ail, on a des notes très, très réglissées. C'est très agréable et en fait, on improvise. Je pense que ça va très bien s'accorder avec la Saint-Jacques et emmener ce petit côté de douceur sur le citron-poivre. Voilà, on a de l'ail à 200 euros le kilo sur le plateau. Les gardes à l'entrée vaillent. Sur son radio TV, on ne se refuse rien. Il ne se passera rien, c'est comme dans Money Drop. Vous savez, ils sont arrivés avec des gardiens de sécurité pour amener l'ail. Franchement, c'était assez impressionnant. Merci beaucoup, David. On se retrouve tout à l'heure et on parlera de vos projets vite fait, sinon un peu de temps, parce qu'on est très bavard. Allez, à tout à l'heure, David. Bon courage pour la recette fil rouge. Voilà, le projet de David Fort pour l'instant, c'est de nous régaler en tout cas. Ça, c'est primordial. C'est primordial. C'est vraiment un sacerdoce pour lui. C'est la mission de toute sa vie. C'est une histoire d'amour. David, qu'est-ce que vous nous avez préparé là ? Donc, comme nous le disions tout à l'heure, Carpaccio de Coguie Saint-Jacques, puisque c'est la saison. Donc, c'est un produit qui se déguste très facilement cru, c'est agréable. On l'a relevé avec des petits croutons pour amener la texture. Deux l'ail noire de Corée. L'ail noire de Corée à 200 euros le kilo. J'ai noté le prix parce qu'il y a... On ne recule devant rien sur Azure TV. Non, c'est vrai, on a les moyens. Perles de citron et poivre pour amener un petit peu de violence, de peps quand même. De violence. J'aime bien la cuisine violente. Il est violent. Violenté les papilles. Et jeunes feuilles d'huître, toute petite pousse de ce qu'on appelle de Borrèche-Cresse pour amener un petit côté iodé encore plus puissant derrière. Pour être encore plus violent. Feuilles d'huître. Ça permet aux personnes qui n'aiment pas les huîtres de par leur texture, d'en découvrir quand même le goût, d'apprécier le goût. C'est tout à fait naturel. Il n'y a pas d'essence, il n'y a rien du tout de tout ça. C'est ça, c'est Borrèche-Cresse. C'est existant en fleurs et en feuilles beaucoup plus grosses aussi. Et on a vraiment le goût de l'huître. Mais il n'y a pas cette texture que beaucoup de personnes n'aiment pas. On retrouve ça dans la fleur de Borrèche aussi un petit peu. Tout à fait, tout à fait. C'est plus iodé que huître. Là, on a vraiment le goût de l'huître un petit peu plus prononcé. Mais de toute manière, ça fait partie de la famille des Borrèches. D'accord. Alors, rappelez-nous le nom de cette feuille verte alors ? Borrèche-Cresse. Borrèche-Cresse. Voilà. Et je ne sais pas comment ça s'écrit. Ne me demandez-le pas. B-O-2-R-A-G-E. Il l'a dit. Merci, David Faure. On fait un super duo. Pipo-Bimbo. Et on se retrouvera très prochainement avec David Faure. Il y a Pipo avec Bimbo. Si vous voulez venir dans la cuisine la prochaine fois, je suis preneur. Non, non. Là, on lit ça. Pas tous les jours. Pipo-Bimbo, preneur dans la cuisine. Non, non, non. On s'égale, on s'égale. Tout de suite, voilà. Monsieur Charest, nous nous égarons. Là, pour le coup, ça devient violent. On va vous souhaiter une très bonne soirée malgré tout. 18h30, 19h30. On se retrouvera toute la semaine prochaine depuis le Boscolo Exedra. On va mener la vie de château ou de palace la semaine prochaine dans ce 5 étoiles luxe. Soyez au rendez-vous avec tous nos invités, Coralie, Julien et tous les chroniqueurs. Et Virginie Decorte qui sera également de retour à mes côtés. D'ici là, passez une bonne soirée. Dans un instant, la spéciale élection municipale ici même dans la salle du conseil municipal de Nice. Bonne soirée à vous. Merci Alexandre Duyck. Allez, bon appétit. À très vite. Bon week-end. Sous-titrage ST' 501